Nikon vient tout juste d'annoncer la nouvelle version du firmware de son Nikon Z9 et a encore amélioré l'autofocus. Et pour l'avoir testé depuis maintenant plusieurs jours, je dois avouer que je suis vraiment bluffé par la qualité de ces nouvelles fonctionnalités. On va donc voir dans cette vidéo à quoi ça correspond, les différences avec l'ancien firmware et comment ce nouvel autofocus va vous permettre de mieux photographier les oiseaux. Et surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous dévoilerai à la fin de celle-ci une manière détournée d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités qui je pense n'étaient même pas prévues par les développeurs chez Nikon. Alors pour bénéficier de ces nouveautés, il faudra forcément passer sur la nouvelle version du firmware, la version 4.10 qui est disponible au téléchargement. Je vous mettrai un lien dans la description. Et les grosses nouveautés qu'on va avoir grâce à ce nouveau firmware, ça va se passer dans le menu prise de photo, dans l'option AF de détection du sujet. On va retrouver dans ce menu-là deux options qui n'étaient pas disponibles avant, à savoir la détection des oiseaux et la détection des avions qui vont nous permettre d'avoir un autofocus beaucoup plus précis et beaucoup plus performant pour ces deux domaines de la photographie. Alors par contre, avant de commencer de vous montrer les différences avec l'ancienne version de l'autofocus, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que cette option n'est disponible pour le moment que sur le Nikon Z9, mais d'après Nikon, sera également disponible sur le Nikon Z8 au courant de l'année 2024, plutôt vers le début de l'année. Donc si vous avez un Nikon Z8, il faudra attendre un petit peu pour avoir ces options disponibles sur votre appareil photo. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est que ces nouvelles fonctionnalités ne vont pas du tout changer les autres options d'autofocus qu'on avait précédemment, à savoir la détection des animaux et la détection des véhicules. On va également pouvoir, avec l'option animaux, détecter les oiseaux, mais vous allez voir que la nouvelle option détection des oiseaux va être un petit peu plus performante dans certaines situations lorsqu'on va photographier les oiseaux. Et de la même manière, l'option véhicule pourra toujours détecter les avions, mais si vous êtes vraiment sur un domaine spécifique à l'avion, vous aurez de meilleures performances avec la détection des avions directement plutôt qu'avec la détection des véhicules. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire des démonstrations et vous montrer des exemples avec la détection des oiseaux puisque je ne fais pas de photographie d'avion. Donc je vais me concentrer uniquement sur la détection des oiseaux qui est ici. Et pour vous illustrer ça, je vous ai préparé quelques séquences vidéo. Donc là, je suis en train de filmer ce que voit mon appareil photo. Et j'utilise sur toutes les vidéos que vous allez voir le nouveau Nikon 186 mm qui vient tout juste de sortir. Alors déjà, la première chose à savoir avec ce nouvel autofocus, c'est que je trouve qu'on va avoir de meilleures performances lorsque l'appareil photo va réussir à détecter l'œil du sujet. On va avoir un autofocus qui va être selon moi beaucoup plus réactif et beaucoup plus précis au niveau du suivi. Et notamment lorsque l'appareil photo va réussir à faire la détection des yeux. Donc là, il va passer maintenant sur la détection des yeux. Et bien, vous allez voir qu'une fois que les yeux sont chopés par l'autofocus, ça va être beaucoup plus réactif que ce qu'on avait sur la détection des animaux. On a vraiment l'autofocus qui reste vraiment collé sur l'œil de l'oiseau. Alors que là, on est vraiment dans une situation un petit peu compliquée. On a une lumière qui est très dure. Et surtout, on a un oiseau qui est une foule qui va avoir des plumes totalement noires avec un œil noir. Et bien, vous voyez qu'avec cette nouvelle détection des oiseaux, l'autofocus arrive à accrocher parfaitement l'œil du sujet. Et surtout, il ne va plus jamais lâcher l'œil de l'oiseau lorsque celui-ci a réussi à accrocher l'œil du sujet. Je vous montre un autre exemple avec ce canard. Donc là, on est également dans une situation un petit peu compliquée. On a des plumes sombres avec un œil qui est très sombre. Et bien, vous allez voir que le nouvel autofocus avec la détection des oiseaux, pour le moment, il est sur la tête. Mais une fois qu'il va passer sur l'œil, donc là, il est passé sur l'œil, vous allez voir qu'il ne va plus jamais lâcher l'œil du sujet. Même si on a une situation de contre-jour avec une lumière très dure et un œil qui est complètement dans l'ombre, vous pouvez constater ici que l'autofocus ne va plus jamais lâcher l'œil du sujet. Donc ça, pour moi, c'est déjà vraiment la première différence entre la détection des animaux qu'on avait avant sur l'ancien firmware et la nouvelle détection des oiseaux. C'est qu'une fois que l'œil est détecté, ça va être très compliqué de perdre l'œil et on va avoir un autofocus qui va rester vraiment collé sur l'œil du sujet. Là où avec la détection des animaux, on avait peut-être un petit peu plus d'hésitation. Peut-être que l'autofocus allait passer un petit peu plus souvent sur la détection de la tête et allait perdre l'œil. Tandis qu'avec la détection des oiseaux, on reste vraiment collé sur l'œil une fois que celui-ci est détecté. Donc ça, c'était déjà la première chose à prendre en compte et la première avancée qui est apportée par cette nouvelle détection des oiseaux. La deuxième, c'est que je trouve que dans certaines situations, on va avoir une meilleure détection des yeux, surtout sur des situations où le sujet va être très éloigné. Pour vous montrer ça, je vous ai préparé une petite séquence vidéo. Donc à gauche, on va avoir la détection des animaux et à droite, la détection des oiseaux. Et vous allez voir que pour une même situation, on va avoir une détection des yeux qui va être beaucoup plus performante avec la détection des oiseaux. Donc là, vous pouvez voir à gauche que la détection des animaux fonctionne déjà très très bien. On a une belle détection. Mais la différence va se jouer notamment juste après. Vous allez voir que sur la détection des oiseaux, au bout d'un moment, l'autofocus va passer sur l'œil du sujet. Donc là, on voit qu'il a commencé à capter l'œil du sujet. Et bien ça, c'est quelque chose qui n'est possible qu'avec la détection des oiseaux. Dans tous mes tests que j'ai faits avec la détection des animaux pour cette situation, l'autofocus en détection des animaux n'est jamais passé sur l'œil du sujet, tandis qu'avec la détection des oiseaux, il est capable d'aller apporter un niveau de précision supplémentaire sur l'autofocus. Et dans cette situation-là, l'appareil photo va être capable de détecter l'œil du sujet là où ce n'était pas possible avec la détection des animaux. Troisième amélioration également que je trouve avec cette détection des oiseaux, c'est que je trouve qu'on va avoir une meilleure réactivité et surtout un meilleur changement des sujets. Donc pour vous montrer ça, je vais vous montrer cette séquence. Donc là, je suis en train de faire l'autofocus sur cette première foule et vous allez voir que je vais faire la mise au point sur la deuxième foule en arrière-plan et que l'autofocus va directement aller chercher l'œil du deuxième sujet beaucoup plus rapidement. Et de la même manière, lorsque je vais retourner sur la première foule, on va récupérer immédiatement l'œil du sujet. Vous allez voir si je retourne en arrière pour revenir sur la foule en arrière-plan et que je passe maintenant image par image pour revenir en avant. Regardez bien l'autofocus, il va s'adapter automatiquement. Donc là, on est encore sur la foule en arrière. Mais lorsque je vais passer sur la première foule, vous allez voir que l'autofocus va aller chercher directement l'œil du sujet. Alors ça peut prendre quelques frames, mais vous allez voir que, paf, automatiquement, il va aller coller sur l'œil du sujet. Là où la détection des animaux aurait, je pense, plutôt cherché en premier le corps du sujet, ensuite la tête et ensuite éventuellement l'œil. Là, avec la détection des oiseaux, on a un autofocus qui va passer directement sur l'œil du sujet. Et même si je viens zoomer ou dézoomer dans l'image, vous voyez que le suivi va être quasiment parfait. Ensuite, avec cet autofocus et cette nouvelle détection des oiseaux. Autre avancée également de cet autofocus, c'est qu'on va avoir une meilleure détection des oiseaux sur des situations un petit peu compliquées. Par exemple, dans cette situation, on a la berge qui est juste derrière les oiseaux et surtout, on a les canards qui vont en permanence plonger la tête dans l'eau. Eh bien, vous allez voir que lorsque je suis en détection des animaux, comme c'est le cas actuellement, l'autofocus a beaucoup de mal à détecter les sujets parce qu'il ne voit pas forcément ce que c'est. Vous voyez que là, peu importe ce que je fais, il n'arrive pas à faire la détection du sujet. Alors, il a quelques hésitations. Des fois, il va réussir à faire la détection du sujet. Mais vous allez voir que lorsque je vais passer maintenant en détection des oiseaux, ça va être vraiment très différent. Automatiquement, l'appareil photo va détecter les canards et même si le canard va plonger la tête dans l'eau, eh bien, vous pouvez constater que l'autofocus, la nouvelle détection des oiseaux, va être capable de détecter le sujet même s'il va plonger la tête dans l'eau. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à la détection des animaux qu'on avait l'habitude d'utiliser. Alors, j'ai également voulu voir si ce nouveau mode autofocus était plus performant dans des situations un petit peu plus compliquées avec pas mal de choses en arrière-plan. Il y a des choses en premier plan. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai essayé de faire la mise au point sur ce simple qui va beaucoup bouger. Donc, pour le début, il va commencer à s'envoler. Mais vous allez voir qu'automatiquement, avec la détection des oiseaux, alors ça a mis un petit peu plus de temps que sur des situations un petit peu plus dégagées. Si je retourne en arrière, vous voyez que là, il hésite un petit peu, mais qu'il va quand même réussir à détecter le sujet. Alors que là, j'ai vraiment un environnement qui est très encombré. J'ai des branches qui sont autour. J'ai également des rochers qui sont quasiment de la même couleur que le 5. Et surtout, je pense que je dois avoir des branches en premier plan parce qu'on a un léger flou de premier plan au-dessus du 5. Eh bien, vous voyez que là, même dans ce genre de situation, le nouvel autofocus va réussir à faire la mise au point sur le 5. Alors attention, je tiens à préciser, ce n'est pas forcément magique non plus parce que dans certaines situations, il n'était pas capable de le faire, surtout sur des situations vraiment très encombrées. Mais là, pour cette situation-là, clairement, la détection des oiseaux était beaucoup plus performante. On voit qu'il détecte le 5. Alors que vous allez voir après, je vais désactiver la détection des oiseaux pour passer sur la détection des animaux. Et vous allez voir que là, l'autofocus est incapable de détecter le 5. Il n'arrive plus du tout à faire la mise au point dessus. On a donc un niveau de détection supérieur, même dans des situations encombrées, avec la détection des oiseaux activée. Donc clairement, pour moi, oui, c'est une très belle réussite que ce nouveau firmware du Nikon Z9 qui apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités et surtout un autofocus plus performant et plus réactif lorsqu'on va photographier les oiseaux. Et je suis vraiment content de voir que la politique de Nikon, contrairement à d'autres marques, est plutôt de mettre à jour régulièrement ces appareils photos plutôt que de sortir tous les ans des nouveaux boîtiers. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus sain et beaucoup plus intéressant pour nous, utilisateurs, d'avoir cette mise à jour régulière de nos appareils photos. Alors, les nouveautés de ce nouveau firmware ne s'arrêtent pas là parce que pendant mes thèses, j'ai découvert une chose hyper intéressante. J'ai découvert une manière un petit peu détournée d'utiliser ce nouvel autofocus qui, à mon avis, n'était pas prévu par les développeurs chez Nikon. En fait, grâce à ce nouvel autofocus, on va avoir beaucoup plus de facilité à suivre les insectes en vol et notamment les libellules. Vous allez voir, c'est vraiment flagrant la différence entre la détection des animaux et la détection des oiseaux lorsqu'on va photographier, par exemple, les libellules en vol. Et pour vous le prouver, voici une situation où je vais essayer de faire la mise au point sur ces libellules avec la détection des animaux activés, donc l'ancienne version du firmware. Et là, vous voyez que sur cette situation, l'appareil photo n'est pas capable de détecter les libellules en vol parce que c'est une situation qui est très compliquée. On a une lumière qui est très dure et surtout, on a un sujet qui est vraiment très petit et un autofocus qui n'est pas fait pour la détection des libellules en vol. Et bien, vous allez voir que lorsque je vais passer sur la nouvelle détection des oiseaux, vous allez voir qu'automatiquement, l'appareil photo va être capable de détecter les libellules et que le tracking fonctionne vraiment hyper bien. Alors là, c'est moi qui ai perdu les libellules en vol mais si je reviens en arrière et que je vous remonte cette séquence, et bien vous pouvez constater que la détection des oiseaux est capable maintenant de détecter les libellules en vol. Je vais vous montrer un autre tracking que j'ai réussi à faire sur les libellules un petit peu plus près. Vous allez voir, c'est vraiment hyper flagrant la différence. Regardez ici avec cette libellule qui va beaucoup bouger. On a vraiment une détection qui fonctionne hyper bien. Je pense que ce n'était pas forcément prévu par les développeurs chez Nikon mais vous pouvez constater que même si la libellule va avoir de gros mouvements et des gros changements dans sa trajectoire, je vais réussir à chaque fois à récupérer l'autofocus sur la libellule et ça clairement, c'était impossible de le faire avec la détection des animaux. C'est donc une grosse avancée au niveau de l'autofocus et je suis vraiment très content d'avoir cette nouvelle possibilité et de pouvoir détecter les libellules en vol grâce à la détection des oiseaux. Et là où c'est vraiment bluffant, c'est que j'ai réussi même dans des situations très compliquées avec un sujet qui est vraiment hyper loin. Regardez ici sur ces libellules qui sont vraiment très petites dans l'image, qui sont vraiment très éloignées de moi. Là, je suis à 600 mm. Eh bien, regardez de temps en temps, alors bien évidemment, il y a beaucoup plus d'hésitation, mais regardez, l'autofocus arrive quand même à détecter quelque chose. Il voit qu'il y a quelque chose qui se passe et surtout, le carré vert va rester sur les deux libellules qui sont en train de s'accoupler et qui vont bouger au-dessus de l'oile. Alors bien évidemment, on va avoir beaucoup plus d'hésitation que lorsque la libellule est plus près, mais c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. On voit qu'on a un autofocus qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus réactif, même dans ce genre de situation très compliquée. Alors une autre situation également qui m'a complètement bluffé, c'est celle-ci. Donc là, c'est une libellule qui était en train de se noyer. Donc là, actuellement, je suis en détection des animaux et vous allez voir que la détection des animaux ne fonctionne pas. L'appareil photo n'est pas capable de détecter la libellule. Eh bien, vous allez voir que lorsque je vais passer sur la détection des oiseaux, automatiquement, l'autofocus va détecter la libellule qui est en train de se noyer. Et regardez, ça va être encore plus fort. En fait, cette libellule va se faire manger par une fouque. Eh bien, regardez, à partir du moment où la fouque va se faire manger, l'autofocus va passer directement sur la fouque. Ça va être instantané. Si je reviens en arrière et que je vous fais du image par image, donc là, on voit que l'autofocus est encore sur la libellule. Je vais avancer un petit peu. Là, l'autofocus va perdre la libellule parce que la forme n'est pas forcément optimale et il ne sait pas trop ce qu'il doit détecter. Mais regardez, si j'avance de deux frames, paf, automatiquement, l'autofocus va passer sur la fouque. C'est vraiment hyper impressionnant. On a un passage entre la libellule et la fouque qui est instantané, ce qui prouve vraiment que cet autofocus est beaucoup plus réactif lorsqu'on va avoir la détection des oiseaux activés comparé à la détection des animaux. Donc voilà pour ce nouvel autofocus et cette détection des oiseaux qui est très performante comme vous avez pu le constater. Alors, c'est mes premiers tests, mais c'est mon ressenti général. Je trouve qu'on a une détection qui fonctionne beaucoup mieux, qui est beaucoup plus réactif, qui va détecter les oiseaux là où l'autofocus animaux ne va pas réussir à le faire dans des situations compliquées. Donc, on a clairement un mode autofocus qui est vraiment optimisé pour les oiseaux et également pour les insectes en vol d'après les tests sur les libellules. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un autofocus qui est non plus magique et dans certaines situations, ça m'est arrivé que parfois l'autofocus, même avec la détection des oiseaux activés, n'arrivait pas à accrocher le sujet, notamment dans des situations vraiment très compliquées. C'est pour ça que moi, je vous conseille toujours lorsque vous utilisez cette nouvelle détection et cette nouvelle technologie d'autofocus, c'est de ne pas mettre de côté tous les autres modes autofocus et toutes les zones autofocus de côté parce que si vous n'arrivez pas à les utiliser, vous vous retrouverez coincé dans certaines situations très compliquées. C'est pour ça que moi, je vous recommande très fortement d'apprendre à utiliser tous les modes autofocus et tous les zones autofocus de votre appareil photo. Et c'est notamment ce que je vous apprends à faire dans ma nouvelle formation consacrée au Nikon Z9 et au Nikon Z8 dans laquelle je vous montre notamment tous les secrets de l'autofocus de l'appareil photo, comment bien l'utiliser selon la situation et surtout dans laquelle vous allez comprendre en profondeur comment fonctionne l'autofocus du Nikon Z9 et du Nikon Z8. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la page de présentation de cette formation dans la description ou sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite. C'est une formation en vidéo qui est extrêmement complète dans laquelle je vous dévoile et je vous explique en détail avec des démonstrations en live de tous les réglages et tous les menus de votre appareil photo. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur ces nouvelles fonctionnalités en commentaire et surtout si vous avez déjà testé avec votre Nikon Z9 ces nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à partager votre expérience. Avec cette nouvelle détection des oiseaux, je suis très curieux de savoir si vous appréciez ce nouveau autofocus. Et si vous n'avez pas encore mis à jour votre Nikon Z9 ou que vous ne savez pas comment mettre à jour le firmware de votre appareil photo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite vidéo qui se trouve juste à ma gauche pour être redirigé vers un tutoriel où je vous montre en détail comment mettre à jour votre appareil photo. Voilà, c'était tout pour ce nouvel épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !